Salut, alors je suis là pour faire une critique du film Le vieux qui ne voulait pas fêter son centième anniversaire. C'est un film que mon meilleur ami m'a conseillé de voir et c'est un très beau film. Ça a été adapté d'un best-seller suédois. J'ai pas pu voir la version originale, mais la version française est vraiment bonne et j'ai été très surpris par les rebondissements et la narration. La narration est simple, mais elle touche des sujets brûlants, tels que la liberté, la possession, l'amour même, et la violence aussi. Et l'amitié, c'est très intéressant comme film. Alors je vous mets tout de suite en garde, ce film n'est pas juste un film comique, c'est un vrai film d'aventure. Et il y a beaucoup plus qu'un film d'aventure, c'est un film qui va nous amener à nous poser des réelles questions profondes sur le sens de la vie. Par exemple, il y a un éléphant. Et là on lui dit, mais vous avez volé cet éléphant. Et la fille, elle répond, mais un éléphant, ça n'appartient à personne. Et cet éléphant est un peu le symbole de la liberté et de la non-possession des choses. On apprend au début du film que son seul ami au petit vieux, c'était son chat. Son chat a été bouffé la nuit par un renard. Là on est très triste. Donc il décide de piéger le renard à la dynamite. Et à cause de ça, il est emmené en maison de retraite. Pourtant on arrive à le comprendre. On le comprend et on est tout de suite de son côté. Pourquoi devrions-nous posséder des choses ? Les indiens, ils auraient mis un drapeau en Amérique. Ça aurait été à eux. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a de l'eau potable qui sort des volcans. Bim, on met une fabrique. L'eau nous appartient. Mais dans ce cas-là, l'air peut aussi m'appartenir peut-être. Est-ce que je dois faire attention ? Comment je respire ? Ce film touche beaucoup de sujets brûlants. Notamment aussi des relations diplomatiques pendant la guerre froide. C'est très très drôle parce que le personnage principal fait des choses sans s'en rendre compte et modifie l'histoire telle qu'elle est réellement. Donc on s'amuse en connaissant l'histoire. On s'attache à ce petit vieux qui a vécu tellement de choses. Il rencontre un premier mec. Il y a des morts, il y a de l'action, il se passe plein de choses. Mais la narration reste toujours très simple et on garde le point de vue du vieux. Et en fin de compte, on se demande qu'est-ce qui est le plus important. Il se retrouve avec une mallette avec 50 millions d'euros. Il ne sait même pas qu'il y a de l'argent dedans. Donc est-ce que si on a quelque chose et on ne sait pas que ça nous appartient, est-ce que ça nous appartient vraiment ? Le film est un peu fait comme si on voyait toute sa vie défiler pendant son escapade. Donc il rencontre Staline, il rencontre plein de chefs, je ne peux même pas vous raconter, mais il rencontre plein de personnages intéressants et très bien faits. Et dans la vie actuelle, il rencontre des gens aussi intéressants. Et finalement, c'est des rencontres qui font la vie. C'est un road movie aussi. Ça peut être un road movie. Ce film traite des sujets tels que la propriété, l'appartenance des choses. Qu'est-ce qui peut nous appartenir ? Est-ce que l'argent, comme je le disais précédemment, est une chose qui nous appartient réellement ? Est-ce que la liberté de pouvoir jouir de ce qu'on fait ? Il y a une dernière chose. On vit donc à travers ce petit vieux qui s'enfuit. On voit toute sa vie, mais qui ne nous dit pas que quand on meurt, on voit la vie de quelqu'un d'autre défiler sous nos yeux. C'est un film très poétique, avec un patchwork scénaristique qui s'entremêle et qui s'emboîte parfaitement. J'ai vraiment aimé. Tous les personnages que ce petit vieux rencontre sont tout de suite attachants. On sent le travail sur les personnages. L'étudiant est juste parfait, parce que c'est l'antagoniste du personnage principal. C'est un étudiant qui a tout étudié, qui doit avoir 35 ou 40 ans. Il a presque tout. Il connaît presque tout. Il est presque médecin. Il est presque vétérinaire. Il est presque neurologue. Il est presque philosophe. Il est presque tout. Sauf qu'il n'arrive pas à prendre de décision. Et le petit vieux, ce qu'on apprend pendant tout le film et toute sa vie, c'est que lui, c'est un fonceur. Il va d'abord provoquer les choses et voir ensuite ce qui se passe par la suite. Donc, ses relations entre ces deux personnages sont très fortes et très belles. Donc, ça reste quand même dans le thème du comique, ce film. Mais c'est du comique hyper bien maîtrisé. Parce que faire rire au cinéma, c'est très très difficile. Ça reste léger. Mais en même temps, ça va dans tous les sens. Et j'ai vraiment, vraiment été surpris par certains passages. Je ne savais pas comment ça... Il y a cet inspecteur qui est comme dans Fargo, le film des frères Cohen, qui essaye de retrouver la trace du vieux et qui voit des choses et qui est complètement perdu dans son enquête. C'est complètement absurde. Et cette absurdité... Que tout repose sur l'absurdité, mais intelligente. C'est très bien fait. Très très bien fait. Très 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 aimé. Ça m'a fait beaucoup rire. Un petit point négatif que moi, je n'ai pas trop apprécié, c'est la musique. Je la trouve un petit peu trop légère et trop... Après, pourquoi pas ? C'est un choix. Mais je pense que c'est un film qui emmène à réfléchir sur plein de choses, sur plein plein de choses. Surtout sur la liberté et la notion d'appartenance. Est-ce qu'on appartient à des gens ? Est-ce qu'on peut s'acquérir des choses sans payer ? Qu'est-ce qui nous appartient ? Il y a par exemple cet éléphant qui a été pris d'un cirque par l'ex-copain d'une fille qu'elle rencontre. Et là, on lui dit, mais ton ex-copain, il a quand même volé un éléphant. Mais oui, mais ce n'est pas du vol. Un éléphant, ça n'appartient à personne. Et puis, il était torturé dans ce cirque. Et à partir de là, c'est des rencontres et ce qu'on vit à l'instant présent qui est important. C'est ce qu'on donne à l'instant présent qui nous appartient vraiment. Ce n'est pas de l'argent, des choses et tout. Parce qu'il se retrouve avec beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça. C'est ce qu'on arrive à dire à l'instant présent et à vivre à l'instant présent. Donc, il y a beaucoup de poésie. Ce film, il est très beau et il donne envie de créer des liens au hasard avec des gens qu'on ne verrait peut-être jamais. De rencontrer dans la rue ou n'importe où. De suivre des gens et de faire partie de leur vie aussi. Parce que ça a un impact et on ne sait pas ce qu'est l'impact que nous, on peut avoir sur les autres. C'est très rigolo. Donc, le petit vieux, pareil, flashback et tout ça, on apprend que c'est un vrai fonceur. À un moment, parce qu'il aime beaucoup faire exploser les choses, il est interné dans un asile psychiatrique des années 40 peut-être, 30, je ne sais plus. Et là, il le garde pendant plusieurs années. Et à la fin, il y a un docteur, un racologue, qui lui dit qu'il a peut-être des gènes de nègres. Donc, il vaudrait mieux qu'on le stérilise. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Mais pas pour le personnage principal qui, lui, du coup, n'a jamais pu procréer ou connaître l'amour. Le vrai amour. On s'attache à tous ces personnages et tout. C'est une vraie aventure humaine. Et il se passe en plus des choses complètement rocambolesques. Il y a des fusillades, un éléphant qui s'assoit sur la tête de quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure. Il se passe plein de choses. Je ne peux pas vous dire, mais c'est un film d'action, d'humour et d'aventure. Mais avant tout, une aventure humaine. Ça a fait un carton. Vraiment, j'ai vu les critiques. Tout le monde a aimé ce film. C'est un film très agréable à regarder. Très, très bien écrit. Une belle narration, un scénario avec des personnages qui sortent tout droit de bandes dessinées. C'est des personnages auxquels on s'attache tout de suite. Et un très, très bon film que je vous conseille tous. Qui nous pose aussi la question de ce que nous possédons et que nous ne savons pas. Par exemple, les connaissances. On possède plein de connaissances, mais on n'en est pas conscient. Et ça, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut posséder ou pas. Et finalement, je pense que le concept de possession ne devrait pas exister. C'est quelque chose qui va trop loin et qui nous dépasse. On commence à breveter des choses qui n'existent même pas encore. On fait des brevets sur la vie, sur des OGM, sur des êtres vivants. Et là, on dépasse vraiment le cadre de la simple possession matérielle, telle que moi et toi, les connaissons. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo. Et merci à mon meilleur ami qui est à l'autre bout du monde et qui m'a dit de regarder cette vidéo. Qui m'a conseillé comme ça. Et j'en ai entendu parler de ce film et je ne savais pas à quel point elle était bonne. Donc, tu te reconnaîtras. Merci. Et merci à vous tous d'avoir regardé. J'espère continuer à faire quelques critiques. Envoyez-moi des idées. Avec plaisir, je regarderai les films. Et je ferai une autre critique. A très vite. Au revoir. A très vite. A très vite. A très vite. A très vite.